bien eh bien aujourd'hui je suis en Clouard je suis en Clouard voilà donc je commence par vous présenter une voiture une voiture ancienne je sais bien les connaisseurs rien qu'en voyant le cliotant devrait devrait reconnaître la voiture mais je vais vous faire voir je vais le mettre en arrière je vais utiliser le zoom c'est pas évident pour moi c'est pas évident voilà voilà je suis là devant une très très jolie très très jolie R16 de 67 une première main sorti ici d'un garage Renault à Clouard bon voilà alors là je suis je suis avec le propriétaire donc avec le carrossier bien sûr le fameux carrossier le fameux carrossier qui a repeint le cabriolet le cabriolet je vais vous faire voir voilà regardez si elle est jolie si elle est jolie cette voiture regardez un beau gris métallisé un beau gris métallisé vous voyez je vais vous faire voir voilà je suis à la présence de alors le prénom du carrossier c'est Christophe qui est bien sûr pas un artiste aussi c'est obligé voilà regardez c'est joli un bel intérieur rouge c'est logique avec le avec le comment je veux dire avec le gris extérieur le rouge Grenat là enfin pas Grenat non le rouge assez foncé là ça va très très bien quoi voilà regardez un peu si c'est joli ça je vais poser la question à Christophe là cette voiture vous l'avez depuis combien de temps celle-là je l'ai depuis 2017 ah 2010 ah oui ça ça commence à monter un peu et donc dessus vous avez un peu reçu j'ai refait toute la peinture voilà vous avez fait une peinture oui oui je l'ai fait la peinture et j'ai refait toute la mécanique le moteur était refait entièrement on pourrait voir le moteur pour voir l'intérieur de du compartiment moteur regardez moi regardez un peu ça si c'est joli et on pousse un peu la présenterie à garder un peu regardez un petit peu les connaisseurs moi je prends Renaud oui si je l'avais mais regardez un peu on pousse à la plaisanterie à trouver l'étiquette l'étiquette d'origine et là aussi en dessous mais bon ah si si on voit quand même vous voyez attendez je vais enlever voilà regardez tout ça c'est d'origine alors là le dessous tout était repeint hein vous voyez un peu le travail hein vous avez tout démonté donc là tout moteur tout quoi hein vous voyez alors je vais pas vous demander combien d'heures que vous vous avez passé je compte pas voilà on compte pas moi j'ai compté je comptais sur le cabrionnais c'est pour donner un ordre d'idées si vous voulez aux passionnés aux passionnés de Panhard qui déciderait d'acheter une petite Dina X et qui déciderait de la restaurer entièrement c'est pour ça que je donne les heures que j'avais comptées et puis pour que je remette le dossier à mon ami Bernard quoi hein voilà alors vous voyez un peu l'auto voyez un peu dans l'état où allait cette voiture si c'est pas joli non je dis ça parce que je vais être avec vous hein j'en avais une R16 de 74 hein et une Renault 30 aussi une Renault 30 de 78 moteur V6 hein la TS j'ai vendu ces deux voitures là et j'ai mis un petit un tout petit un petit petit un petit enveloppe en plus pour me pour me faire plaisir donc pour acheter le DB hein vous voyez je vous dis tout de suite hein voilà voilà regardez s'il y a des jolies cette voiture regardez un peu regardez et puis regardez un peu la qualité de la peinture hein alors bon vous allez voir le vous allez voir vous allez voir le cabriolet je vous avais dit regardez un peu si ça brille excusez moi je suis pas cinéaste hein bon comme vous avez vu c'est faut tout faire hein mais là regardez si c'est joli regardez si elle est jolie cette voiture et bien écoutez sur ce remplissage remplissage du réservoir regardez la matriculation c'est bien la preuve que nous sommes dans le 43 hein voilà et bien écoutez à la prochaine vidéo merci merci